Il est 8h15 et donc ce matin sur RTL, Yves Calvi, vous recevez l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, bonjour. Oui, bonjour. Merci, monsieur le président, d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous publiez aujourd'hui même votre dernier roman à caractère historique. Il flatte en nous le goût de l'histoire et de sa réécriture, puisqu'avec la victoire de la grande armée aux éditions Plon, vous faites triompher l'empereur Napoléon. Et les français, ce n'est pas une histoire de Napoléon, c'est Napoléon et son armée. Donc les français, puisqu'il y avait 300 000 français dans la grande armée. Et bien justement, ça m'amène ma première question. Quel plaisir trouvez-vous, vous Valéry Giscard d'Estaing, à réécrire, réinventer l'histoire ? Non, ce n'est pas du tout, enfin ce n'est pas réinventer l'histoire, c'est s'interroger, ce qui n'est pas la même chose. Tout ça part d'un fait très curieux, très bizarre en fait. Napoléon est parti en Russie, son idée d'aller faire la conquête de la Russie était controversée par ses généraux, maréchaux, notamment Colin Cour, qui était son ministre des Affaires étrangères, était contre, tout à fait. Bon, enfin Napoléon veut y aller. Il va en Russie, il ne fait pas ce qu'il espérait faire, ça ne va pas aussi vite qu'il voudrait. Il finit par prendre Moscou, il prend Moscou très tard, il prend Moscou le 14 septembre. Donc très tard. Et au lieu de prendre des décisions, on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne fait rien. Il reste pendant plus d'un mois à réfléchir, à s'interroger, à ne pas savoir en réalité ce qu'il veut faire. Et c'est ce que raconte Tolstoy dans son célèbre Guerre et Paix. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il pouvait penser, qu'est-ce qu'il voulait faire et qu'est-ce qui va se passer ? Vous venez de me faire une réponse historique argumentée et datée, mais ma question c'est, qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous, l'auteur et l'ancien président de la République, dans ce goût de réécrire une histoire qui nous amène vers une victoire en plus. Non, d'abord, c'est pas... En quoi ça vous touche ? C'est pas une histoire, c'est un roman. Bon, c'est une histoire, c'est de la fiction, c'est un conte, je raconte un conte. Mais j'ai toujours pensé qu'à côté de l'histoire que nous vivons, que vous racontez, que vous commentez vous-même, c'est pas, le reste n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'il pourrait se passer autre chose. Prenez le cas célèbre du départ du général de Gaulle, par exemple, en mai 68, ça aurait pu se produire ou ne pas se produire, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive ? Et donc, c'est un roman sur ce qui pourrait arriver. C'est pas une histoire qui s'est produite. Et c'est un roman sur les gens. Parce que si l'histoire changeait, les gens changent. Votre vie change. Votre vie à vous changerait à tout le monde. Et là, ce sont les Français qui sont victorieux. Alors que nous avons tous en mémoire l'idée de la défaite de Russie. Ah ben moi, petit garçon, l'une des premières images de mes livres d'histoire qui m'est marquée, c'est celle de ces grognards en train de quitter la Russie, avec des tableaux absolument abominables. Abominables. Des souffrances humaines abominables. Qui là sont évitées, puisqu'ils repartent, il fait encore beau temps, il fait chaud, il n'y a pas de neige. Et donc, ils reviennent en Europe et en France. Dans votre livre, on perçoit une parfaite connaissance du personnage et de ceux qui vivent autour, parce que c'est un roman incarné. Et on ne voit pas en effet que Napoléon est en train de prendre des décisions. Est-ce que vous diriez de lui qu'il a pu inspirer votre conduite du pouvoir ? Est-ce qu'un président de la République, de temps à autre, ça pense à Napoléon, ça pense à l'Empereur ? Franchement, non. Non, pas du tout. D'abord parce que c'est il y a deux siècles. La France d'il y a deux siècles, c'est pas la France d'aujourd'hui. Et même les Français d'il y a deux siècles, ce ne sont pas les Français d'aujourd'hui. Moi, je suis épaté par les Français d'il y a deux siècles. Épaté. Pourquoi ? Épaté. Ils sont allés de Paris à Moscou, aller et retour, à pied. Il n'y avait pas un véhicule. À pied, avec un sac de 30 kilos sur le dos, en portant des fusils qui étaient très lourds. Ils ont fait le trajet d'aller, le trajet de retour. Il n'y a pas eu un mécontentement, il n'y a pas eu une émeute. Même après l'horrible retraite, quand Napoléon passait devant eux, ils enlevaient leur chapeau et criaient « Vive l'Empereur ! ». Vous êtes en train de nous dire que les Français de l'époque étaient mieux que les Français d'aujourd'hui ? Bon, je ne fais pas de comparaison, parce que les époques étant différentes, les gens sont différents. Il faut admettre cette idée. Mais ils étaient formidables. Et j'ai travaillé avec un livre que je vous recommande, qui est « L'Allemagne impériale » de 1812. C'est un petit bouquin qui a 1000 pages. Et la France s'était organisée à la perfection. Il y a les bureaux de poste, les heures d'ouverture, les écoles, les tribunaux, tout ça est décrit dans un petit livre. – Valéry Giscard d'Estaing, vous montrez qu'à certains moments, et c'est notamment le rôle de votre personnage principal, qui est un général Auvergnat que vous avez créé pour nous faire parcourir cette campagne de Russie, mais qui se passe bien et à rebours, si je puis dire. Et lui-même, par moments, il observe Napoléon, il a des doutes. C'est-à-dire que cet homme qu'il admire tellement, il le voit dans une situation où il s'interroge sur ses facultés, sur sa capacité à entreprendre. Parce que je crois que c'est vrai, si vous voulez, Napoléon est un super génie, il faut bien le dire. Quand on suit toute sa trajectoire, ses initiatives, ses décisions, c'est tout à fait extraordinaire, en fait. Mais à partir de 1810, il y a un fléchissement. Et d'ailleurs, on le voit dans les récits de bataille. Parce que, par exemple, à la Moscova, il n'a pas été bon. Il était assis sur un fauteuil, alors que d'habitude, il était toujours à cheval, à galoper sur le champ de bataille. Et là, il reste assis dans un fauteuil de toile, comme un metteur en scène de cinéma. Et après, quand il arrive à Moscou, il ne décide rien. Donc, je veux dire, il y avait un changement dans le personnage. J'ai cherché un petit peu à analyser ou imaginer ce changement. Deux questions à caractère d'actualité politique. La famille centriste connaît les moments difficiles, en tout cas dans sa reformation au gouvernement. Qu'auriez-vous à dire de cela ? Vous qui avez contribué à inventer l'UDF, aujourd'hui, les centristes sont malmenés dans ce gouvernement. Vous le regrettez ? On avait fait une chose formidable. Car l'UDF a été à égalité avec le RPR. Dans les dernières grandes élections, les élections de 1993, on était à égalité. Que pensez-vous de ce gouvernement où le centriste est malmené ? Non, j'espère que les centristes ne seront pas malmenés. Il reste des centristes. Je choisis de travailler de mort ensemble. Et le centriste, c'est une idée. Ce n'est pas un groupe de personnes. Pas du tout. C'est une idée de la manière de gouverner la France et de régler ses problèmes. Dernière question, Alain Duhamel l'évoquait tout à l'heure dans son éditorial, cette bataille des droites dont on ne sort jamais. Aujourd'hui, elle voit s'affronter Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Voilà. Est-ce que nous continuons d'avoir ce qu'on a appelé la droite la plus bête du monde ? Avec des gens de grande qualité mais qui ne savent pas faire autre chose que s'entretuer. Il y a autant de batailles à gauche qu'à droite actuellement. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la compétition démocratique qui est normale. Que des gens de 40 ans soient ambitieux, c'est normal. Et il faut distinguer ce qu'ils font. S'ils utilisent les canaux normaux, c'est-à-dire s'ils utilisent la vue politique normale, s'ils sont présents aux primaires, aux élections, c'est tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est les batailles entre eux. C'est qu'ils s'attaquent entre eux. Parce que les attaques qui viennent de votre propre camp sont beaucoup plus dangereuses que les attaques qui viennent de vos adversaires. Et vous savez de quoi vous parlez. Merci beaucoup Valéry Giscard d'Estaing. La victoire de la grande armée. Votre livre parait aujourd'hui aux éditions Plon. C'est le moment où jamais de penser à Noël. Avec une victoire rêvée. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci à vous Yves Calvi.